tu regardes les textes traditionnels qu'ils soient chinois qu'ils soient égyptiens qu'ils soient indiens les gens écrivent depuis 4000 ans déjà en moins 2000 et ils parlent de la haute antiquité ils sont déjà 2000 ans avant Jésus-Christ ils parlent de la haute antiquité à l'époque où les pratiquants de haut niveau ont instauré ces pratiques vraiment depuis très longtemps que la tradition orale sans dire que ce soit une vérité scientifique mais en tout cas au moins la tradition orale la sagesse traditionnelle existe et depuis tout ce temps chaque année chaque disciple chaque maître a renforcé ses pratiques a validé ses pratiques ça a permis à chacun de ceux qui l'ont pratiqué de pouvoir aller plus loin de leur donner envie en devenant maître de transmettre cet enseignement comme étant un enseignement de grande valeur on a passé un an deux ans trois ans dix ans vingt ans cent ans plus que notre vie peut-être puis on a passé deux cents trois cents quatre cents cinq cents jusqu'à atteindre mille ans et puis un millier d'années à chasser l'autre le nombre d'existences qui sont comprises à l'intérieur de ces enseignements vous savez ce que c'est pratiquer pendant un mois deux mois l'investissement que ça demande ce qu'on fait chaque jour la présence que ça demande à sa vie certains d'entre vous savent ce que c'est d'être en recherche depuis dix ans vingt ans trente ans quarante ans plus peut-être c'est pratique c'est des gens qui ont passé toute leur vie ils ont transmis à quelqu'un d'autre qui ont passé toute leur vie et ça s'est jamais arrêté c'était il y a plusieurs milliers d'années et ça n'a pas arrêté de continuer chacun a reconfirmé oui ça, ça, blablabla oui ça, ça fonctionne chacun a dédié sa vie à ses enseignements d'une manière ou d'une autre de culture ou d'une autre l'enseignement que l'on fait ensemble chaque matin est né en Inde il y a très 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 longtemps mais il est très certainement aussi né au Japon il y a très longtemps au Tibet il y a très longtemps en Chine il y a très longtemps dans bien d'autres cultures du monde et chaque année une année après l'autre pendant 60 80 ans 90 ans 100 ans les pratiquants vont continuer à amener plus loin ces pratiques à aller plus profondément grâce à ces pratiques avant ces pratiques étaient réservées de maîtres à élan seuls des petits groupes pouvaient pratiquer et avoir la chance de recevoir les enseignements le Qigong jusqu'à la période moderne jusqu'à il n'y a pas longtemps jusqu'à il y a 50 ans on appelait ça la pratique des hommes de vertu et il fallait être monastique pour pouvoir recevoir ces enseignements des enseignements aussi poussés sinon on n'y avait pas accès il fallait d'abord prouver sa valeur plaire à un maître faire des efforts conséquents durant suffisamment longtemps pour pouvoir recevoir ces enseignements maintenant on peut s'inscrire à un cours en ligne on a ces enseignements-là qui sont disponibles pendant un mois deux mois huit mois trois mois on a une chance incroyable on n'a même pas à bouger de chez soi on peut même être en pyjama derrière sa caméra éteinte blottis dans le fond de son lit on est loin d'être à 5h du matin dans le froid en train de méditer dans une salle au milieu d'une montagne chaque génération a passé ses enseignements la plupart d'entre vous savent ce que c'est la transmission à vos enfants à vos petits-enfants la transmission qui de génération en génération a suffisamment de valeur pour pouvoir qu'on se dise non, il faut que la génération suivante ait accès à ça ça passe de génération en génération depuis des milliers d'années chaque génération revalide le fait que oui, ça marche oui, c'est une voie sûre c'est dans ce contexte-là qu'on peut dire c'est avec toutes ces informations-là l'intention cumulée de milliers d'années de pratiquement qui nous soutient le bon cœur le bon cœur et la sagesse qui a passé au travers le temps pour arriver jusqu'à nous et nous inspirer nous pouvons vraiment être reconnaissants vers tous ces pratiquants vers la générosité qui fait que maintenant nous pouvons pratiquer nous aussi et nous ne faisons pas ça que pour nous mais c'est aussi toute la conscience humaine que nous entraînons dans le sillon c'est tout le champ de conscience et d'amour auquel nous nous connectons pour pratiquer ensemble c'est vrai qu'en ce moment la période est vraiment propice avec la Toussaint qui arrive la fête celtique de Sainte-Marie tout ça crée un contexte où les informations de nos ancêtres sont proches de nos cœurs présentés intensifiés par le champ de conscience de beaucoup de cultures différentes et c'est grâce à eux que nous sommes là autant au niveau spirituel de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement pratique de simplement notre vie si personne n'avait pris soin du bébé que nous étions il aurait tout simplement disparu si on ne nous avait pas nourri élevé chéri d'une manière ou d'une autre si on n'avait pas été là pour nous nous ne serions pas là pour les autres on peut vraiment avoir beaucoup de reconnaissance envers tous ces parents tous ces amis ces familles tous ces ancêtres qui sont notre sang notre héritage nos informations ancestrales et qui j'en suis sûr chacun fait de leur mieux comme nous faisons de notre mieux chaque jour mais nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations sur ce qui est notre mieux nous sommes souvent confus et maladroits nous aussi on est comme ça nous aussi ils sont comme ça on fait de notre mieux mais s'ils n'étaient pas là nous ne serions pas là au-delà de toutes les émotions de tous les jugements et de toutes les idées il y a juste cette vérité simple que notre vie dépend entièrement de la leur notre existence dépend entièrement de leur existence plus ou moins pas importe finalement avec tous les maîtres qui nous ont précédés cette immense gratitude que notre chant peut ressentir que notre cœur peut ressentir que notre esprit s'ouvre et ressent cette même gratitude peut être appliquée à tous ceux qui nous ont nourris soutenus et accompagnés notre cœur les connaît tous la tête n'a pas besoin de s'attarder notre cœur en un regard les embrasse tous nous n'existons pas par nous cette indépendance on nous l'a donné avec tout le champ de conscience et d'amour tous ces êtres qui nous soutiennent chaque jour alors que nous ne les connaissons absolument pas il n'y a que notre cœur qui les connaît et les profondeurs de notre être pourtant sans leur soutien ce serait plus difficile avant de rencontrer les enseignements par le chant de chi je suis sûr que la plupart d'entre vous ont fait l'expérience que voyager seul c'est moins facile que voyager avec le chant de chi et le chant de conscience et d'amour on peut plus ou moins le comprendre intellectuellement et je crois qu'on peut tous le vivre qu'on l'a tous vécu plus ou moins que finalement peu importe ce qu'on comprend c'est juste que ça aide que ça soutient avec toutes les générations futures nos enfants nos petits-enfants qui sait ce qu'ils deviendront des Victor Hugo des Mozart les hommes d'affaires influents les tailleurs de pierre qui sait ce qu'ils deviendront tout est possible qui sait qui apportera au monde les contributions dont il a tant besoin l'amour dont il a tant besoin qui sait qui sera là quand d'autres en auront besoin qui sera le soutien qui sera le bon cœur qui change qui aide qui transforme et nous pouvons les remercier pour ça ils seront là et ils sont déjà là et tout s'avance dans le temps jusqu'à ce que l'humanité se réunisse soit aimante heureuse et harmonie il y aura toujours des hauts et des bas des hauts et des bas vécu avec amour ce n'est pas comme les hauts et des bas depuis dans le conflit l'humanité un jour vivra dans l'amour parce que des gens comme vous et moi voulons vivre notre vie dans l'amour que de plus en plus de gens souhaitent vivre leur vie dans l'amour arrêter les conflits stupides avec soi-même des prises des prises de tête et des espoirs des pensées qui servent à rien ces moments d'oubli de nous-mêmes nous faisons de notre mieux chaque jour pour créer une nouvelle vie un nouveau système nous pouvons vraiment confirmer que bien sûr nous pourrions faire encore plus mais que déjà nous faisons de notre mieux à notre mieux on peut toujours faire plus ce n'est pas le problème mais ce qu'on fait est déjà assez avoir de la douceur et de la tendresse envers soi et ne pas crouler sous le poids de ses propres exigences de ses propres ambitions ça ne sert à rien de vivre sous le fardeau de ce qu'on pourrait être si c'est pour ne pas apprécier qu'il y en est vraiment il ne semble pas que la tête puisse résoudre ça c'est quelque chose du cœur qui doit se relâcher et s'ouvrir quelque chose du sourire quelque chose de la légèreté qui devient présent à l'intérieur quelque chose de la bonté pour nous-mêmes et tout sous 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 et se relâche souriez, appréciez le moment ne laissez pas votre tête vous raconter des histoires qui ne servent à rien et n'êtent pas alors qu'ouvrez ouvrez saurez grandir le cœur se réunir se réunir avec la communauté de conscience et d'amour pour ce champ de conscience mondiale se réunir avec l'univers se réunir avec la vie c'est dépasser la surface de nos pensées conflictuelles et souvent harassantes c'est aller dans les profondeurs de notre être et éveiller l'amour intérieur et notre chance remplie d'amour universel cœur sous et se relâche fusionne avec l'univers nous sommes les enfants chéris de la vie en permanence la vie nous hydrate nous nourrit nous élève et nous amène nous transforme nous pouvons avoir de la gratitude et quelque chose du respect vis-à-vis de la vie quand on sait à quel point nous aimerions faire de notre mieux que nous y parvenons plus ou moins la vie elle rend tout parfait permet toute vie partout pour des milliards et des milliards d'euros partout sur terre pour chaque cellule de notre corps chaque espace tout est en harmonie avec la totalité de la vie et la vie ne rate jamais rien ne se trompe jamais ça n'a même aucun sens au niveau de la vie de pouvoir se tromper et nous nous essayons de faire de notre mieux chaque jour et nous y parvenons plus ou moins il y a un vrai respect envers la sagesse de la vie qui peut naître une véritable inspiration à apprendre de la vie à lui permettre d'entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de nous surtout là où nous aimerions commander contrôler peut-être que la vie s'est bien mieux commandée contrôlée que nous dans ces espaces peut-être que nous n'avons pas besoin de contrôler peut-être que nous pouvons nous détendre et relâcher abandonner et avec chaque expire la vie s'ouvre et se détend avec un léger sourire et chaque inspire ramène tout l'espace de la vie à l'intérieur pour mourir il n'y a plus que l'espace de la vie et tout est présent nous embrassons ce moment à cœur ouvert et humblement nous recevons la vie avec tout ce qu'elle veut nous donner dont nous avons besoin nous cessons d'être le fort pour être vulnérables être touché par la vie nous avons tellement besoin nous cherchons tellement en ce moment il y a toutes les réponses que nous cherchons toutes les solutions sont là mais il faut nous dissoudre dans la vie pour pouvoir prendre conscience de ces solutions de ces solutions de ces solutions il faut ouvrir et relâcher avec l'expiration avec un léger sourire laisser aller pour dédensifier pour dédensifier ce que nous sommes et ouvrir 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 pour défendre pour défendre et pour défendre Nous sommes la vie. Et à l'expire, faites l'expérience qu'une pause apparaît, un moment hors du temps qui est en apesanteur. Sous-titrage ST' 501 Tout devient plus clair et transparent, vide et ouvert. Sous-titrage ST' 501 Laissez-vous aller de plus en plus. L'intention devient de plus en plus souriante et simple et légère. La volonté est relâchée. Laissez-vous aller de plus en plus en plus en plus. La volonté est relâchée. Laissez-vous aller de plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Merci. 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 Et présent, plus en plus doux, et tendre. Dans cet état, nous pouvons rentrer dans l'état de routine. De là, de l'espace et du temps, n'être plus que dans un seul état calme et stable. Et tout peut se produire, la conscience calme et stable. Rends le chi calme et stable. Rends l'univers calme et stable. Quoi qu'il se produise, simplement rester présent. Et la respiration vous aide à ça. Rends l'univers calme. Alors le chi peut pénétrer de plus en plus profondément. Harmoniser de plus en plus profondément la vie. Harmoniser notre vie. Et nous sommes à notre place au sein de la vie. Parce que nous ne résistons plus. Nous arrêtons de nous débattre. C'est le conflit qui nous éloigne. C'est l'amour qui réunit. Ce n'est pas une formule. C'est une réalité. C'est l'amour qui réunit. 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 Merci. Vous venez simplement à être présent. Et ne donnez pas d'importance au bavardage intérieur, mais nourrissez la présence. Si vous vous impliquez dans les sensations, les émotions, le bavardage, vous venez simplement à la respiration pour revenir à la présence, ainsi nourrir la présence. Si vous restez avec les pensées, vous nourrissez les pensées. Elles deviennent plus fortes parce qu'elles sont nourrées. Si vous restez avec la présence, elle devient plus forte parce que vous la nourrissez. Choisir, c'est nourrir un aspect de nous-mêmes plutôt qu'un autre. Cela n'implique pas d'émotions particulières, juste que notre intérêt se porte sur ce qui est important pour notre vie, plutôt que sur des idées vagabondes. Merci. 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 Acceptez-vous comme vous êtes en ce moment. Embrassez totalement votre être. Merci. 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 Je ne regarderai pas l'horaire pour tous ceux qui vont mettre en mouvement le chant de chi, le chant de conscience et d'amour, qui vont le répandre dans leur foyer, leur famille, dans la société. Merci. 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 Prenez soin d'être présent, de jouer à être avec nous aussi longtemps que vous voulez. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Peut-être pourrez-vous sentir Que le chant de chi Se transforme Avec la conscience De ceux qui se remettent en mouvement Nous sommes ensemble Dans le chant de conscience et d'amour La respiration peut toujours vous aider A revenir à la présence D'expire, à vous détendre et à ouvrir À sourire Toujours là, disponible Il n'y a que l'habitude qui nous entraîne vers nos pensées Alors, il faut former une nouvelle habitude D'aller vers la présence Vers le souffle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comme la présence Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne nous transformons pas Par un acte volontaire Nous laissons faire la présence qui pénètre à l'intérieur de ce qui est à changer et le change nettoie l'inconscient il suffit que la présence soit forte pour être active par elle-même c'est une fonction naturelle une capacité de guérison élémentaire de la conscience elle-même cette capacité à juste besoin d'être réveillée elle n'a pas besoin d'être entraînée d'être là-bas et elle-même d'être réveillée Mais de rester présent Quoi qu'il se passe D'être là Ensemble Avec le champ de conscience et d'amour Avec le champ de conscience humaine, mondiale, universelle L'univers si vaste Si ouvert Transparent et léger Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et laissez faire quoi qu'il arrive. Sous-titrage ST' 501 ... 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 se sent connecte avec le cœur les poumons avec le palais de Shunji avec tout le tantien supérieur qui s'ouvre et s'il y a couez la gorge, s'il y a les épaules et les bras, s'il y a tantien médian, s'il y a le cœur, les poumons, s'il y a transparent le pancréas, s'il y a le foie, s'il y a la vésicule biliaire la râle, l'estomac les reins les intestins s'il y a s'il y a tous les organes internes s'il y a les intestins profondément tout l'univers revient à l'intérieur de l'Igman la colonne vertébrale sous la porte du ciel et de l'univers t'en tienne supérieure et cervicale vie on acte très profondément avec le cerveau et le palais de Shenzhen les thoraciques vide, transparent les os des épaules et des bras, les mains vide, transparent les lombaires vide, transparent le sacrum et les os des jambes et des pieds vide, transparent ouvert dans l'univers le coccyx vide, transparent roi yin, gentiment fermé tout le corps sous dans l'univers sous revient très profondément à l'intérieur au sang la vessie, le système reproducteur, transparent c'est l'univers tout le corps l'émoire l'émoire les os, vide et transparent le système sanguin nerveux et tendons les muscles, les ligaments la peau les organes des sens tout est en harmonie avec l'univers doucement doucement ressentez les mains et les bras prenez une balle de chi et ramenez le chi de l'univers jusqu'à l'intérieur jusqu'à l'intérieur du teint tien et recouvrez le nombril avec l'épaule les informations et le chi reviennent dans le palais de Mighman l'arrière du teint tien jeûne avec le cœur et le palais de Shunji pour nourrir le chi l'amour et la conscience séparer les mains doucement de l'intérieur du corps bougez pour vous sentir bien vous pouvez tourner la colonne sur les côtés en bougeant depuis l'intérieur ou émasser le visage le monde le monde le monde l'arrière du corps Amusez-vous à bouger depuis l'intérieur C'est beaucoup mieux que de penser à ce qui va se passer C'est plus intéressant Vous pouvez masser toutes les parties qui ont été sollicitées Là où vous avez senti que ça a travaillé Vous pouvez maintenant aller les aider à partir du massage Pour leur permettre de se détendre profondément Les tensions et les douleurs résultent de résistance inconsciente Nous empêchons le chi de passer inconsciemment Cette résistance produit ce que l'on ressent comme étant la douleur Ou la tension Le chi veut passer inconsciemment, on résiste Comme c'est inconscient, on ne peut pas le détendre consciemment Alors il faut juste être patient et présent Que la présence devienne suffisamment pénétrante Pour libérer, contrôler l'inconscient Il n'y a pas bien d'autres moyens L'inconscience doit devenir plus pure Pour accéder aux informations plus pures Il contrôle le corps à l'intérieur Ça contrôle notre vie Ça contrôle notre destin Ça contrôle nos relations Il n'y a que des libertés relatives Si nous restons en surface de la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour cette séance Je vous souhaite une très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour cette séance Sous-titrage Société Radio-Canada